et comprendre Cube Radio C'est un sujet, quand on le lit ou on lit juste les premiers titres ça peut avoir l'air des grands mots, ça peut avoir l'air complexe, c'est un sujet que je connais un petit peu les espèces envahissantes et dans certains cas des espèces bon, végétales, il y en a aussi des espèces animales, dans certains cas qui sont même pas indigènes dans notre pays, qui ont été amenées d'un autre continent, mais qui ont tendance à prendre tout l'espace, qui ont tendance à envahir, le mot le dit des espèces envahissantes et donc aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a un rapport de l'IPBES, une plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité qui appelle le monde à se réveiller qui qualifie ces espèces invasives de fléaux un peu partout dans le monde Claude Lavoie est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, bonjour M. Lavoie Bonjour Qu'est-ce qu'on décrit comme ces espèces invasives ou envahissantes? C'est essentiellement pour la plupart des espèces qui ont été transportées d'un continent à un autre soit de façon volontaire, c'était surtout vrai au 19e et une bonne partie du 20e siècle Comme le chien d'ant sur nos voies ferrées Oui, il est surtout envahissant dans les terres agricoles je vous dirais Non mais il a été amené je pense, le chien d'ant si je ne me trompe pas, il y a une histoire, il a été amené d'Europe pour sécuriser ou pour solidifier autour des voies ferrées ça a été amené volontairement en se disant ça va être bien pratique puis on ne savait pas ce qu'on amenait Effectivement, il y a un réseau d'horizons assez dense qui permet de stabiliser les talus et vous avez de plus en plus d'espèces qui sont introduites de manière accidentelle par inadvertance, souvent cachées dans des palettes de bois ou encore dans des sols ou dans des grains contaminés qui finissent par se répandre dans la nature et causer soit à la société et à l'économie particulièrement à l'agriculture ou soit aux écosystèmes naturels des dommages d'une intensité variable Qu'est-ce qui fait qu'on décrit parce que toutes les plantes se compétitionnent entre elles pour la lumière puis les nutriments dans le sol mais comment on décrit ou qu'est-ce qui fait qu'une plante va être décrite comme invasive à ce point-là C'est une plante qui va se répandre à très grande vitesse dans des écosystèmes ou sur un grand territoire ça peut prendre quand même un certain temps il y a une phase de latence et c'est un peu ça qui est voulu meuf avec ces espèces-là parce que souvent il ne se passera rien pendant les premières décennies et c'est un peu une manière un peu exponentielle 2, 4, 8, 16, etc. mais lorsque le phénomène prend son expansion là on voit ces envahisseurs-là mais il est souvent un peu trop tard et ces espèces-là vont devenir dominantes dans leur environnement c'est-à-dire soit ils vont composer la majorité des individus ou soit vont recouvrir l'essentiel de la surface du sol et là vont porter préjudice aux espèces indigènes pas toujours mais dans bien des cas ce sera le cas et vont même engendrer dans quelques circonstances une transformation d'écosystèmes Mais au point quand on dit une menace à la biodiversité au point que sur des territoires pourraient faire disparaître des plantes d'une région en prenant tout l'espace en occupant tout le terrain C'est surtout vrai dans les écosystèmes insulaires des plantes dans les grandes masses continentales qui sont disparues à la suite de l'introduction d'une autre espèce c'est pas si fréquent que ça Par contre dans les petites îles et notamment celles qui se trouvent sous les latitudes tropicales et équatoriales là il n'y a pas beaucoup de refuge surtout que ces îles-là ont souvent été passablement transformées par l'activité humaine donc les possibilités d'extinction sont plus élevées dans ces contextes insulaires-là et d'ailleurs c'est ce que rapporte le rapport c'est-à-dire 90% des extinctions qui sont qui sont causées par des espèces se produisent d'abord et avant tout dans des îles Au Québec si on avait à en décrire moi j'y vais par ma connaissance je me souviens d'avoir vu des reportages sur les grandes herbes les grands foins très très hauts qui ont le long des autoroutes je me souviens d'avoir entendu que ça avait été rapporté, installé et que là c'était rendu c'était hors contrôle ça avait pris le dessus est-ce que ça ça pourrait être un exemple est-ce qu'il y en a d'autres exemples qu'on a au Québec Oui, la plante à laquelle vous faites allusion c'est le roseau commun alors ça c'est effectivement c'est une grande graminée qui est arrivée au début du 20e siècle qui a resté très tranquille au Québec il est resté confiné sous le bord du sol l'arrêt jusqu'à dans les années 1960 et après ça ses populations ont explosé pourquoi? parce qu'on a créé son habitat c'est-à-dire des fossés des fossés routiers parce qu'il y a des fossés autoroutiers c'est très très clair à vous voyez à partir du moment qu'on commence à construire les autoroutes au Québec la plante rentre à l'intérieur Elle adore ça Oui, tout à fait parce qu'on lui crée son habitat et c'est souvent d'ailleurs la raison Une autre plante que les gens connaissent beaucoup c'est la renouée du Japon qui est une plante qu'on a introduite à des fins orticales ornementales c'est souvent le cas mais qui est à peu près indestructible moi j'estime que c'est la plante la plus indestructible au Québec Ça a l'air de quoi? Aidez-nous un peu avec la renouée du Japon C'est une plante qui va créer des haies très très denses les gens l'appellent souvent le bambou pourquoi? parce que les tiges sont creuses et ça va disparaître les tiges vont se dessécher mais ce qu'on voit l'été qui est pourtant très luxuriant ce n'est que 40% de la plante 60% de la biomasse se trouve sous la surface du sol et c'est d'ailleurs pourquoi cette plante-là est si difficile à éradiquer parce qu'éliminer des tiges c'est une chose mais éliminer des racines des rhizomes c'en est une autre Il y a d'autres espèces qu'on connait fort bien Une qu'on ne pense pas comme espèce exotique envahissante mais pourtant c'est le cas c'est l'herbe à poux et là ceux qui souffrent du rhume des foins en sont les premières victimes L'herbe à poux ce n'est pas indigène ici? C'est nord-américain mais il y en avait très très peu au Québec au début du 19e siècle c'est probablement confiné dans la région de Montréal mais encore là avec l'extension des terres agricoles le transport de fourrage la création d'un habitat par excellence que sont les routes il n'y avait pas tant de routes que ça au 19e siècle il y en a maintenant partout en Amérique du Nord au sud de la forêt boréale vous n'êtes jamais règle générale à plus d'un kilomètre d'une route c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense donc un habitat qui s'est créé qui a été créé et qui a permis à cette plante-là de se propager partout alors c'est pour ça et l'herbe à poux est une de nos espèces il n'y en a pas tant que ça mais il y en a quand même une de nos espèces nord-américaines qui s'est répandue non seulement en Amérique du Nord mais également en Europe et en Asie et en Australie et en Afrique du Sud donc c'est une les invasions végétales ce n'est pas toujours vers l'Amérique du Nord ça peut se faire aussi un peu partout dans toutes les directions bon là on a un rapport d'abord est-ce qu'on inclut dans les espèces parce qu'il y en a je ne sais pas mais dans l'eau la moule zébrée qui a été amenée d'en dessous des bateaux puis là qui s'est répandue puis d'une place à l'autre s'est répandue dans des habitats aquatiques au Québec des insectes aussi est-ce qu'on inclut aussi ça comme des espèces envahissantes dans nos lacs aussi on dit qu'il y a dans nos lacs maintenant des sortes d'algues ou de foins qui ont été amenées d'un lac à l'autre puis là qui viennent bouffer des lacs et les lacs sont en mauvais état entre autres à cause de ces plantes aquatiques beaucoup trop nombreuses oui bien en fait le rapport fait allusion à environ 3500 espèces envahissantes bon là c'est pas parce qu'on est envahissant qu'on est forcément nuisible je donne toujours l'exemple de la marguerite la marguerite c'est exotique c'est très envahissant mais c'est pas forcément très nuisible en tout cas en 30 ans de carrière personne m'a appelé en larmes parce qu'il était envahi par la marguerite il faut s'entendre là-dessus souvent parce que ce sont des espèces qui colonisent des endroits très perturbés et qui finalement reconstituent une succession végétale mais c'est vrai que la plupart de ces espèces-là les 3500 qui sont mentionnées ce sont des espèces qui vont causer des préjudices mais effectivement il n'y a pas juste des plantes là-dessus il y a des animaux au Québec on peut nommer le ver de terre le ver de terre c'est exotique en Amérique du Nord j'ai su ça j'ai su ça dans un camp de pêche j'ai su ça dans un camp de pêche où le propriétaire nous a supplié de ne pas tirer notre bol de verre à la fin il a dit achetez ça à la poubelle c'est pas supposé être sur nos terres c'est pas bon je suis tombé en bas de ma chaise en fait les producteurs agricoles aiment le ver de terre parce que ça va aérer le sol ça va recycler la matière organique en forêt c'est moins bon parce que ça mange tellement la litière la litière disparaît et là il y a des plantes qui ne sont plus capables de se régénérer à cause de ça ils ne sont plus capables de germer leurs semences la carpe asiatique les carpes asiatiques là on suspect qu'il y en a peut-être quelques individus au Québec mais c'est une espèce qui fait des ravages maintenant chez les poissons nord-américains en fait du moins au sud de la frontière canadienne la moule zébrée des espèces sont là depuis très longtemps qu'on ne suspectait même plus que c'était exotique les tourneaux sancenels le moineau domestique le pigeon biset le rat donc ce sont toutes des espèces qui sont là depuis parfois plusieurs siècles et on a appris en quelque sorte à vivre avec mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a appris à vivre avec que ces espèces-là ne continuent pas à faire leurs effets sur l'économie ou sur l'environnement du côté des solutions parce que là on fait un rapport on constate un problème mais qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que là j'imagine j'ai grandi en agriculture puis j'y ai travaillé moi-même je suppose que exemple dans le monde agricole quand on est pris avec une plante envahissante on arrose herbicides puis on s'en débarrasse mais là ça prend plus d'herbicides on n'est pas forcément plus avancés mais c'est quoi les solutions comment on se débarrasse de plantes s'elles sont décrites comme envahissantes c'est qu'ils sont têtus une fois qu'ils sont installés quelque part bien ce que la plupart des spécialistes vont vous dire c'est que si on ne veut pas avoir de problème c'est qu'il ne faut pas avoir la plante ou l'insecte ou l'animal donc il faut être plus prudent dans le transport oui il faut idéalement il faudrait les intercepter à l'arrivée sauf que hier j'ai été consulter les statistiques chaque mois ils s'exportent de la Chine vers les États-Unis et là ce n'est qu'un seul mouvement de commerce entre 400 et 500 000 containers et là je parle juste de la Chine vers les États-Unis alors je ne parle pas des containers en provenance de toutes les parties du monde je ne parle pas du vrac je ne parle pas du passé des passagers d'espérer qu'il n'y a pas une petite mode de terre qui est restée en dessous de la botte de quelqu'un dans le fond du container qui contient de la graine de semences de cacafaire c'est illusoire en fait c'est très 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 difficile c'est pour ça qu'empêcher les introductions volontaires sont les mieux armées maintenant pour par exemple si on veut introduire une plante ornementale on va souvent passer au travers de gris et on sait maintenant que certaines espèces ne sont pas très recommandables et on va les éviter les introductions accidentelles sont beaucoup plus difficiles à circonscrire alors qu'est-ce qui arrive c'est qu'on va plutôt accentuer les efforts sur la détection précoce et dès qu'on les détecte et c'est plus facile aujourd'hui parce que les citoyens sont plus éveillés il y a plus de moyens pour communiquer ces informations-là un cas récent que vous avez peut-être entendu parler c'est le frelon asiatique on a découvert dans l'Oise-Amérique du Nord dans l'État de Washington si mes souvenirs sont bons des frelons asiatiques on ne veut surtout pas cette espèce-là très dangereux dangereux et aussi nuisible pour les abeilles notamment les abeilles domestiques donc on a très rapidement isolé une colonie on l'a détruit on l'espère qu'elle est détruite à tout jamais mais à tout le moins on peut de cette manière-là l'empêcher de prendre une expansion parce qu'une fois que la machine est emballée malheureusement il faut apprendre à composer avec l'envahisseur la contrôler localement mais souvent il est un peu tard et bien c'est fascinant ces travaux-là merci beaucoup de nous les avoir expliqués Claude Lavoie tout à fait ce fut un plaisir au revoir